Powerpuff ! Powerpuff ! Blossom, commander unbelie, Bumbles, she has the joy and the laughter, Buttercup, hey she's the toughest fighter, Powerpuff save the day ! Fighting, cry, trying to save the world, Here they come just in time, The Powerpuff Girls ! Koabunga les comics fans ! Cette semaine vous avez droit non pas à une, mais à deux reviews pour le prix d'une dans la même vidéo. Alors vous l'aurez sans doute deviné, on va parler cette fois-ci des Tortues Ninja. Vous allez me dire les Tortues Ninja encore, mais oui parce que les Tortues Ninja j'affectionne tout particulièrement et c'est bon, mangez-en ! Alors cette fois-ci j'ai décidé de faire une review figurine sur Modern Michelangelo, figurine au format géant sorti en 2002, et du film Les Tortues Ninja 3 sorti en 1993 dans les salles françaises, et en 2003 en DVD. Alors le film Les Tortues Ninja 3 vient clore ici la saga, des deux précédents films qui voyaient la fin du règne de Schrader et du clan des foot. Cette fois-ci, on se retrouve en plein Japon médiéval, alors exit Schrader et bienvenue à Walker, le méchant marchand d'armes anglais, et au complot contre le tyrannique Norinaga. Nos quatre tortues vont-elles s'en sortir face à cette menace ? Vous en saurez plus en regardant la suite de la vidéo. Les Tortues Ninja 3, le DVD ! Excusez-moi, c'est commencé ! Alors avant de commencer, si vous voulez voir la trilogie des Tortues Ninja en film, vous attendez pas à des passages énormes ou des scènes mythiques, voire des explosions, c'est pas là-dedans que vous les trouverez. En revanche, vous trouverez dedans un humour merdique, comme le mien souvent, des scènes de combat plutôt sympathiques, c'est vrai que les scènes de combat sont pas mal dedans, et une série de bons films à regarder entre potes si on n'a rien à faire le dimanche après-midi. Non, sans déconner, ce film clôture très très bien la saga Les Tortues Ninja au cinéma, sachant que vous retrouverez dedans plus l'esprit du dessin animé, plutôt que celui du comics. D'ailleurs, j'attends vraiment qu'un réalisateur ait, entre guillemets, assez de couilles, pour nous faire des Tortues Ninja vraiment sanglantes et qui respecte le comics pour un prochain reboot, qui sait, pourquoi pas, ça pourrait vraiment rendre très bien à l'écran. Bref, revenons au DVD, le DVD que je tiens entre les mains. Alors, la première version cinéma et VHS, pour la jaquette, c'était les 4 Tortues Ninja, dos au soleil levant sur des chevaux, habillés en samouraï, tenant le sceptre qui sert à un remonté de temps. Alors, ici, c'est une nouvelle version, comme vous pouvez le voir, on retrouve à la place des 4 samouraïs, des pagodes, donc, on peut aller voir en bas, voilà, des pagodes, donc les pagodes, c'est des maisons japonaises, en jeu d'ombre, et nos 4 Tortues en costume plastique, voilà, parce que c'est du plastique, c'est pas des effets spéciaux énormes, et qui ont quand même dessus une sacrée tête de gros débiles, voilà. Mais on veut dire que la cover est beaucoup moins sombre qu'avant, mais en tant que puriste, j'aurais vraiment préféré l'ancienne, bah oui, ça c'est moi, donc le DVD est juste, bah lui, flou et moche, je vous montre, voilà, ils ont fait entre, une sorte de copier-coller d'une image du film, donc c'est pas terrible, sinon, au niveau de la jaquette, bah ils ont complètement foiré le résumé, le résumé derrière, voilà, en imprimant pas les CCD, les accents sur les E et les A, les virgules, les points, enfin, c'est une catastrophe, je vous en lis quand même un petit extrait, parce que c'est assez jouissif, donc, je lis exactement ce qui est marqué. « Quand un sceptre magique transporte accidentellement la journaliste April au Nil, dans le Japon du 17ème cycle, nos 4 euros se pritent, sa rescousse, ils doivent maintenant combattre le mal que Norinaga pourcuperait le sceptre qui leur permettra de rentrer chez eux. » Voilà, j'ai simplement l'air d'indépile en lisant ça, et je pense que c'était voulu. En même temps, ça va bien avec la tête des Tortues Ninja qui sont assez gogol dedans. Bref, donc, au niveau des bonus, on n'a rien, on n'a rien du tout à se mettre sous la dent, à part une misérable bande-annonce en VF et en VO, si je ne me trompe pas. Moi, j'aurais bien aimé voir la réalisation des costumes, les maquillages, parce qu'il faut dire que, ouais, dans ce film, au niveau de l'expression des visages, c'est super bien fait, les Tortues Ninja articulent vraiment, quand ils sourient, on le voit sur leur visage, ça c'est juste hyper réaliste. Enfin, pour une tortue, quoi. Quoi d'autre, le film, lui, a été réalisé par Stuart Gillard, qui a réalisé plus tard les séries Charmed et les Frères Scott. A noter que le scénario est réalisé et écrit par Eastman et Lord, donc les créateurs originels des Tortues Ninja. Mais tout de suite, passons à l'histoire du film. Alors, au niveau scénario, c'est pareil, il ne faut pas chercher bien compliqué. Après l'O'Neill, la journaliste qui a quitté son horrible veste jaune, vient rendre visite à ses amis des Tortues dans les égouts, pour leur offrir des souvenirs de vacances, quand, hop, d'un coup, elle sort un sceptre qu'on lui a soi-disant donné, sans qu'elle chasse. À quoi ça sert ? Elle croit même que c'est une lampe torche pour faire cuire des aliments. Enfin bon, bref, elle est un peu conne, cette fille. Bref, elle se retire dans un coin, dans un coin des égouts, parce que c'est forcément rond, donc un coin, c'est un peu carré. Bref, c'était pas drôle. Donc, elle se retient dans un coin des égouts, fascinée par cet objet, quand, pouf, éclairs cosmiques ! Les fusibles du sceptre grillent, et elles se retrouvent transportées dans la cour de l'empereur Norinaga, à la place de son fils, qui tenait en même temps le sceptre de l'autre côté. Comment cela est possible ? Eh bien, il lisait tout simplement un enchantement sur un parchemin, pour invoquer des démons tortues. Oui, c'est aussi bien tordu, tortue, tordu, comme scénario. Mais c'était pas drôle non plus, c'est là, il faut que j'arrête. Alors, comment nos tortues se retrouvent-elles au Japon ? Eh bien, c'est très simple, l'enchantement a ouvert des portails temporels, de façon cyclique. Donc, ils n'ont plus qu'à attendre qu'un nouveau cycle, pour être transportés au Moyen-Âge, et sauver April. Et comme leur patron, là, Sprinter, se retrouve tout seul, eh bien, c'est Kaze, un joueur de hockey un peu malade mental, là, qui a mal tourné, qui vient faire la nounou, pour lui, et les quatre gardes samouraïs, qui sont transportés, eux, à New York. Donc, je ne sais pas si ça va être très clair, mais en gros, si vous voulez, ils échangent leur place. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, Donatello fait même marrer, parce que dedans, en fait, il enfile un pantalon, pour pas que les samouraïs se retrouvent tous nus à leur arrivée. Donc ça, ça m'a fait assez rire. Bref, nos quatre tortues se retrouvent en tenue de samouraï, en pleine bataille. Et qu'est-ce qu'il se passe ensuite ? Eh bien, Raphaël, croit que lui, il est arrivé au Far West, en voyant Walker, chapeau, pistolet sur un cheval. Voilà, il l'appelle Clint Eastwood. Donc c'est assez marrant, ça. On a la princesse Mitsumine, qui est en fait la petite amie du fils de Norinaga. Donc voilà, un peu le complot royal. Il y a un joyeux gros bordel, des gags à la con tout le long. Et Norinaga finit par accepter l'aide de Walker, qui lui furnira des armes. Mais les tortues, considérées comme des démons kappa, donc un kappa, si vous voulez, j'ai regardé un peu, je ne suis pas un spécialiste des légendes japonaises, mais je crois que c'est un espèce de singe démon des eaux. Donc une tortue, quoi, si vous voulez. Donc voilà, ils en ont peur. Bref, les tortues viennent secourir les villageois, et foutent la pâtée à Walker. Vous l'aurez deviné, ils finissent par être trahis, par un ancêtre de Kazé, donc Kazé, donc je voudrais parler un peu plus haut, le garde du corps au masque de hockey. Donc si vous voulez, c'est un peu le Jason de Vendredi 13 des Tortues Ninja. Donc vous voyez un peu ce que ça pourrait faire, si c'était vraiment un film, pas pour les enfants. Voilà, je vous laisse deviner. Mais bon, ils finissent quand même par retrouver le cêtre, et rentrer au bercail. Enfin, les égouts. On aura à peine vu April O'Neill toute nue, juste ses gambettes, parce que le Moyen-Âge est envoyé avec les gambettes, car Donatello, lui sort très sexy, très sexy, dommage, pas plus. Bref, passons à la review figurine. Cette figurine ne fait pas du tout partie du merchandising du film, mais comme c'est une acquisition récente pour moi, j'avais envie de vous la présenter. Donc voilà, tout simplement. Je sais aussi que certains d'entre vous m'ont découvert sur des reviews de figurines, et comme ça fait longtemps que je n'en avais pas eu à présenter, et bien, c'est chose faite. Alors, cette figurine fait partie de la gamme TMNT, donc Tinnage Mutant Ninja Turtle, sorti en 2002 au format Giant, comme vous pouvez le voir ici, donc chez Playmate Toys. Ici, on a donc moderne Michel Angelo, qu'on reconnaît à son bandeau orange. Voilà. Donc, inutile de vous rappeler que, au départ, toutes les Tortues Ninja ont un bandeau rouge. Voilà. Donc, je vous renvoie à mon émission, si vous voulez en savoir plus. Elle mesure 30 cm de haut, à peu près. Je n'ai pas forcément calculé à l'exatitude près. Alors, pour vous montrer la différence de taille entre les autres figurines, je vous en montre une à côté. Voilà. Ce que ça donne, il n'y a pas photo. C'est vraiment énorme comme figurine. Oui, donc, je disais, la peinture est assez brillante, ce qui la range plus, je dirais, au rayon jouet que figurine pour adulte. Donc, les figurines, en fait, c'est beaucoup plus souvent mat, la peinture, avec des couleurs pseudo-réalistes. Ici, son bandeau est un peu long. Voilà. Je vous montre qu'il est un peu long, je trouve. Mais bon, ça lui donne un peu un effet de flottabilité dans l'air. Voilà. C'est assez bien foutu à ce niveau-là. Donc, pas d'immenses détails au niveau de la musculature. C'est le minimum syndical. Voilà. Des pectoraux, des beaux petits muscles. Voilà. Il n'y a pas vraiment... Ce n'est pas vraiment très, très développé. Ce n'est pas très, très bien dessiné. Pas très bien. Pas non plus. En revanche, j'ai bien aimé sa ceinture. Elle a un aspect cuir vieilli. Ça ne va pas forcément se voir à la caméra. Elle a un aspect cuir vieilli. Je lui donne vraiment une belle tronche. Par contre, moi qui est fan des articulations, alors là, on peut dire que c'est du foutage de gueule. La tête, voilà. Je vous montre. La tête ne bouge que de trois quarts comme ça. On ne peut pas faire autre chose. Le bandeau, par contre, lui, il est absolument amovible dans tous les sens. Voilà. Les bras, les avant-bras, voilà. Ça bouge comme ça, pas plus. On ne peut même pas faire un tour. C'est très, très rigide. C'est vraiment... L'articulation, on dirait qu'ils sont pratiquement grippés. Le pauvre, il a l'arthrite. Le pauvre Michelangelo, il a l'arthrite. Donc voilà. Les doigts ne bougent pas non plus. Donc ça, ce n'est pas terrible. Les jambes, en parlant pas, c'est pareil. On peut juste le positionner. Voilà. Vous ne pourrez pas vous amuser à le mettre dans toutes les positions. Ce n'est pas fait pour. Par contre, au niveau des nunchakus, là, c'est encore pire. Donc je vous montre, je ne sais pas si on va avoir forcément la tête. Mais vous voyez, les mailles des nunchakus sont pleines. Donc on ne voit pas forcément l'utilité. Enfin, pour une figurine de cette taille, ils auraient peut-être pu percer les trous pour faire un peu plus de détails. Mais c'est vrai que ce n'est pas terrible. Et pour les rentrer dans les bras, dans les mains, allez-y. Vous pouvez toujours chercher. Impossible. Donc il vaut mieux les laisser derrière. C'est plus acceptable au niveau de la figurine. Personnellement, je la mets dans ce sens-là. Voilà. Avec le visage sur le côté. Le nunchaku comme ça. Les mains devant. Et les pieds sur le côté. Voilà. Je la positionne comme ça. Voilà. Elle donne assez bien. De toute façon, on ne peut pas la mettre autrement. Donc voilà. Enfin bref. Si vous voulez vous procurer la collection complète des 4 tortues de cette gamme. Sachez qu'il vous faudra débourser entre 2$ et 2,75$ par tête. Soit environ 10€ la collection. Donc moi je dis, ça vaut le coup à ce prix-là. Autant pas se priver si on va avoir des tortues ninja taille géante. Je vous montre un peu quand même encore la taille, la différence. Donc voilà, il n'y a pas moins cher au niveau de la taille des tortues ninja. Je vous conseille cette tortue ninja-là. Donc c'est de la gamme moderne. Moderne Michelangelo. Moderne Donatello. Moderne Raphael. Etc. Donc moi je vous conseille cette tortue ninja-là si vous voulez commencer une collection pas très chère. Bref. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Sans doute pour l'émission des spéciales sans abonnés. J'ai encore d'autres émissions qui sont en train de me virer en tête. Moi je reprends que fin septembre. Donc ne vous inquiétez pas vous aurez des vidéos régulièrement jusqu'à fin septembre. Après par contre ça risque un peu d'être embouteillé par rapport à mon agenda. Voilà. On verra. J'essaierai de me débrouiller pour vous faire plaisir et me faire plaisir en faisant des vidéos. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Alors comme d'habitude laissez un petit commentaire, un petit j'aime si vous avez aimé. Un petit j'aime pas si vous avez trouvé ça bidon. N'hésitez pas à me dire ce que vous n'avez pas aimé. Il n'y a pas forcément de dire ouais c'est super bien mais dites moi aussi ce qui ne va pas. Parce qu'il y a forcément des choses qui ne vont pas et que je peux améliorer. Donc voilà. Je remercie d'ailleurs mes 124 abonnés aujourd'hui. C'est vraiment énorme. Il y a eu vraiment un gros souffle avec les productions de cet été. Il y a vraiment eu des gros souffles de fans de comics qui sont arrivés. Et j'ai vraiment eu beaucoup d'abonnés. Donc je remercie d'abord ces abonnés là. Et je prépare bientôt l'émission sans spécial abonnés comme je vous ai dit. Donc moi je vous dis à la prochaine. Lisez des comics. Achetez des figurines. Regardez des bons films comme le Tartu Ninja. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao les comics fans. Batello vous dit. Batello. Michelangelo vous dit au revoir. Au revoir. Ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501